Merci à tous d'être présents ce matin. Juste un petit message de l'organisation. Pour ceux qui ont des posters, vous pouvez les récupérer et repartir avec. A priori, c'est des super posters qui peuvent se plier, aller dans l'eau. Vous pouvez même faire un affichage sous l'eau. Des posters. Et donc on va, aujourd'hui, ce matin, écouter Pierre Monin, qui a gagné le prix de thèse 2021 d'EGC et qui va nous présenter rapidement, puisque ce n'est pas une soutenance de thèse, son travail qui a été réalisé sous la supervision d'Amadeo Napoli et Adrien Coulet à l'université de Lorraine et au Laurier. Et c'est ça, financé par l'ANR, j'imagine, c'est ça ? Oui. Donc il va nous parler d'appariements et de fouilles de connaissances dans les graphes du web des données. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier le jury EGC pour ce prix et donc l'opportunité de vous présenter mes travaux qui ont été réalisés dans le cadre d'un projet ANR qui s'appelle Practique Pharma. Oui, on n'a pas de son à distance, le son sur le PC qui est sur la chaire, il est coupé, le micro est coupé. Ils sont en train de régler le problème, je vois ça. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, c'est un peu moyen, mais on entend. Et là, vous m'entendez mieux comme ça ? Ah là, c'est nickel. Ok, parfait, merci. Donc je reprends, merci. Donc je remercie le comité EGC pour le prix et l'opportunité de vous présenter mes travaux qui ont été réalisés dans le cadre d'un projet ANR qui s'appelait Practique Pharma et qui s'est terminé en 2021. Donc d'abord, un petit peu de contexte. Mes travaux s'intéressent aux graphes de connaissances dans le web des données. Donc on va voir comme des multigraphes dirigés et labellisés dans lesquels on peut avoir différentes sortes de nœuds. Donc on a des individus, des individus d'un domaine, par exemple Alice et Bob, des classes qui sont utilisées pour typer les individus, par exemple écrivains, peintres ou personnes, et des littéraux, par exemple des entiers ou des chaînes de caractère. Donc on a des arcs dans ce genre de graphes qui sont labellisés par un prédicat qui permet de qualifier la relation qui existe entre les nœuds. Donc par exemple, on a Alice qui est une amie de Bob. Ces graphes sont représentés, donc nous on s'intéresse essentiellement aux graphes représentés dans les standards du web sémantique, par exemple représentés en RDF. Ces graphes de connaissances, on peut en faire une observation générale, qui est qu'il y en a de plus en plus et d'une taille de plus en plus importante. Par exemple, sur les deux figures de droite sur cette slide, chaque rond représente un graphe de connaissances et chaque trait représente une interconnexion entre ces graphes. Et on voit bien qu'entre 2007 et 2020, il y a eu vraiment une explosion dans le nombre de graphes disponibles, en tout cas dans ce répertoire qui s'appelle le Load Cloud. Et donc comme on a de plus en plus de graphes disponibles sur des domaines de plus en plus variés, on peut être intéressé par les utiliser de manière conjointe pour bénéficier d'une large base de connaissances. Évidemment, l'utilisation conjointe de ces graphes pose différents problèmes. Parce que leur publication concurrente et leur édition concurrente donnent des problèmes de chevauchement. Ces chevauchements sont aussi associés à des problèmes d'hétérogénéité, puisqu'on peut avoir des unités de connaissances qui sont représentées avec différents vocabulaires, différentes granularités, différents problèmes de complétude. Et comme leur taille augmente, on a aussi des problèmes de scalabilité lorsqu'on manipule ces bases de connaissances. Et donc dans ma thèse, on s'est intéressé à deux problématiques qui sont l'alignement d'unités de connaissances similaires entre et au sein de graphes de connaissances et la fouille de graphes de connaissances pour découvrir de nouvelles unités de connaissances potentiellement utiles. Donc cette observation générale à propos du Web des données, elle est aussi valable dans le domaine d'application de ma thèse qui est la pharmacogénomique. La pharmacogénomique, c'est l'étude de la variation de la réponse aux médicaments en fonction des facteurs génétiques présents chez chaque individu. L'intérêt de ce domaine et son challenge associé, c'est la nature de l'unité de connaissances qui s'appelle la relation pharmacogénomique. Donc il y a un ensemble de médicaments, un ensemble de facteurs génétiques et un ensemble d'effets secondaires. Donc un exemple, sur la droite de la slide, c'est de dire que des individus traités par la warfarin, en fonction de leur variation dans le gène CYP2C9, vont potentiellement connaître des désordres d'ordre vasculaire. Et donc l'observation générale que j'ai faite précédemment, elle est aussi valable dans ce domaine d'application puisqu'on a trois sources de connaissances. Les bases de données spécialisées, comme PharmGKB, la littérature biomédicale, donc ça c'est tous les articles qui sont publiés par des chercheurs dans ce domaine, et on espère pouvoir retrouver des unités de connaissances en fouillant les dossiers patients dans les hôpitaux. Et donc l'intérêt d'aligner ces trois sources, c'est de pouvoir offrir aux praticiens une vue consolidée des connaissances du domaine. Parce que potentiellement, les connaissances dans l'état de l'art, elles ne sont pas forcément validées. C'est-à-dire qu'elles ont été observées sur, par exemple, une cohorte de 20 patients, c'est suffisamment réduit pour ne pas être implémenté en pratique clinique. Et donc on peut consolider ces connaissances via la fouille de dossiers patients, par exemple. Cette vue consolidée, on peut également la fouiller pour, par exemple, expliquer des effets secondaires, prédire des effets secondaires, prédire des gènes qui auront une réaction pharmacogénomie, etc. Pour vous donner un exemple de ce qu'on aimerait pouvoir trouver, c'est si on considère toutes ces relations pharmacogénomiques, on aimerait bien identifier des relations qui sont identiques, modulo des problèmes d'hétérogénéité. Par exemple, le coumafène, c'est le français du warfarin. Hémorragie, c'est un synonyme de saignement. Des relations qui sont plus spécifiques. Saignement, c'est plus spécifique que désordre d'ordre vasculaire, qui est plus spécifique qu'une relation où l'effet secondaire n'est pas connu, soit parce que l'algorithme d'extraction n'a pas détecté l'entité, soit parce que l'entité n'est pas spécifiée, par exemple, dans la publication. Et on aimerait aussi découvrir des relations qui sont plus ou moins similaires. C'est-à-dire, là, par exemple, on a une relation qui dit qu'il y a un effet secondaire au warfarin. Ce n'est pas tout à fait stricto sensu comparable à désordre d'ordre vasculaire, mais en fait, c'est suffisamment lié pour que les relations soient similaires. Et donc, dans mes travaux, on a considéré trois grandes tâches. La première tâche, c'était de représenter et d'intégrer des relations pharmacogénomiques et ensuite, d'utiliser les connaissances du domaine pour contrer les problèmes d'hétérogénéité dans des approches d'alignement, avec une approche à base de règles, donc symbolique, et une approche subsymbolique, à base de graphembedding, et des travaux de fouilles, dont je ne parlerai pas du tout aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps, tout simplement. Donc, tout d'abord, la représentation des connaissances pharmacogénomiques. Alors, on a créé une ontologie qui s'appelle PGXO dont l'objectif, c'est de représenter ces relations qui sont NR dans l'objectif de les aligner. Évidemment, dans les graphes de connaissances du web des données, on n'a que des prédicats binaires. Et donc, pour représenter une relation NR, on est obligé d'utiliser un processus qui s'appelle la réification, c'est-à-dire que la relation pharmacogénomique elle-même devient un individu qui est lié à ces composants via un prédicat binaire, donc ici, Causis, par exemple. Alors, un point vocabulaire, d'un point de vue applicatif, on parle de relations pharmacogénomiques. D'un point de vue vocabulaire du web des données ou des graphes de connaissances, évidemment, ce n'est pas une relation, c'est une instance de relation ou un tuple. Donc ça, c'est la différence entre le vocabulaire métier et le vocabulaire graphes de connaissances. On a instancié cette ontologie en extrayant des relations pharmacogénomiques de plusieurs sources, donc les données structurées de PharmGKB, les annotations cliniques qui sont sous format texte de PharmGKB, une extraction de texte de la littérature et une représentation manuelle de ce qu'on pourrait trouver dans des études de dossiers patients. Donc ce graphe de connaissances s'appelle PGX-LOAD, il est de taille moyenne contenant 88 millions de triplets, et il a été publié en ligne selon les principes LOAD et FAIR, et donc je vous invite à le réutiliser si ça vous intéresse dans vos travaux. Donc maintenant qu'on a ce graphe de connaissances, on peut passer à la problématique d'alignement des connaissances. Avec une première approche, pardon, donc si on reprend la motivation, la motivation c'est d'aligner des nœuds qui sont le résultat du processus de réification et qui sont entièrement définis par leurs voisins. Parce qu'évidemment, le nœud en lui-même, donc relation, il n'a pas d'intérêt s'il n'est pas connecté à ses voisins. Et donc, ce qui est intéressant, c'est du coup de développer une méthode basée sur la structure, puisque c'est les voisins qui définissent l'identité du nœud qui a été réifié. Et je vous rappelle qu'on veut identifier différents types d'alignement, des relations identiques, des relations plus spécifiques, des relations plus ou moins similaires, entre unités pharmacogénomiques. Et donc pour ça, on a développé une première approche à base de règles, où en fait, on a décidé de voir une relation pharmacogénomique, donc qui est à nouveau NR, dont les arguments sont des ensembles d'individus, parce qu'on peut être traité par un ensemble de médicaments, on peut avoir un ensemble de facteurs génétiques, on peut avoir un ensemble d'effets secondaires. Et donc on voit ces relations pharmacogénomiques comme des tuples NR, dont chaque argument est un ensemble d'individus. Donc l'ensemble de médicaments, l'ensemble de facteurs génétiques et l'ensemble d'effets secondaires. Et donc le problème devient d'avoir un ensemble de tuples NR représentés dans un graphe de connaissances qui sont réifiés selon les mêmes prédicats, les mêmes classes, avec la même harité, avec le même index set pour les arguments qui sont des ensembles d'individus. Donc par exemple, la relation qui est représentée dans le bas de la slide, on la voit comme le tuple suivant. Les arguments peuvent potentiellement être inconnus comme j'en ai parlé précédemment. Et donc dans ce cas-là, on les met égaux à delta, c'est-à-dire le domaine de l'interprétation en logique de description, ce qui veut dire que tous les individus peuvent potentiellement s'appliquer. Et donc le problème devient de comparer des tuples NR 2 à 2. Pour faire ça, intuitivement, on peut se dire qu'il suffit de comparer argument par argument, d'agréger ces comparaisons et de conclure sur la similarité des tuples. Donc évidemment, comme c'est des ensembles, on peut faire avec des comparaisons ensemblistes. Si tous les arguments sont égaux, les deux tuples sont égaux. Si tous les arguments de T1 sont inclus dans les arguments de T2, T1 est plus spécifique d'un point de vue représentation que T2. Donc ça, ça marche bien, sauf quand il y a des problèmes d'hétérogénéité. Différents vocabulaires, différentes lentes, différentes granularités. Et dans ce cas-là, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser les connaissances du domaine pour dépasser ces problèmes d'hétérogénéité. Donc si je sais que coumaphène, c'est égal à warfarin, que hémorragie, c'est égal à saignement, je peux conclure que les deux types le sont égaux. Ça, c'est un premier type de connaissances qu'on peut utiliser dans ce processus de comparaison. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut utiliser des connaissances additionnelles dans le processus de comparaison pour dépasser ces problèmes d'hétérogénéité. Alors la réponse est bien évidemment oui. Donc par exemple, on a créé un préordre qui est basé sur les classes d'ontologie qui sont elles-mêmes ordonnées avec la relation de subsomption. Et je vous donne un exemple abstrait avant d'illustrer avec un véritable exemple. Si on prend cette hiérarchie d'ontologie, les individus E1, E2, E3, on voit bien que l'ensemble qui est formé par juste E1 est plus spécifique dans notre préordre que l'ensemble qui est formé par E2 et E3 parce que les classes les plus spécifiques instantiées par E1 qui sont en vert sont elles-mêmes plus spécifiques que les classes les plus spécifiques instantiées par E2, E3 en rouge dans la hiérarchie d'ontologie. Si j'illustre tout de suite avec un exemple basé sur le domaine d'application, ce qu'on voit c'est que si on a un individu saignement qui instancie une classe elle-même qui s'appelle saignement qui est une sous-classe d'un point de vue hiérarchique de la classe des ordres d'ordre vasculaire, la relation pharmacogénomique en bas à gauche on peut en conclure qu'elle est plus spécifique que la relation pharmacogénomique qui est juste au-dessus via justement cet ordre fourni par la hiérarchie d'ontologie. Ces préordres sont utilisés pour comparer les arguments deux à deux et ensuite on en conclut sur les tuples via cinq règles de comparaison qui ont différents niveaux de similarité dans la conclusion. Par exemple, la première permet de dire que les tuples sont égaux, la deuxième qui sont équivalents, la troisième que le tuple 1 est plus spécifique que le tuple 2, la quatrième, je ne l'ai pas explicité sur la slide mais ça permet de dire que les arguments sont comparables mais pas forcément toujours dans le même ordre et pour avoir un peu plus de flexibilité on s'est autorisé une cinquième règle qui permet d'avoir une comparaison avec un niveau de similarité et une agrégation on a exécuté cette approche sur nos quatre sources PharmGKB, la littérature et les dossiers patients et on s'est rendu compte que seule la règle 5 permettait d'avoir des alignements inter-sources en nombre ce qui veut dire que seule la règle 5 permet de dépasser des problèmes d'hétérogénéité assez importants notamment des mappings qui pourraient manquer entre les vocabulaires utilisés dans les différentes sources et donc cette conclusion elle nous a donné l'intuition qu'il fallait plus de flexibilité et donc on a décidé d'attaquer ce problème de flexibilité en utilisant les résultats des règles comme des ensembles labellisés pour entraîner des méthodes de machine learning et c'est le sujet du deuxième travail que je vais présenter là c'est la redécouverte de relations d'alignement avec les réseaux convolutionnels de graphes que je vais abréger GCN pour la suite de ma présentation donc les GCN ils nous permettent d'apprendre des graphes embedding c'est à dire un plongement de structure de graphes notamment dans notre cas des nœuds vers un espace de dimension D qui préserve les propriétés du graph donc par exemple qui groupe les nœuds similaires ensemble dans un espace euclidien par exemple l'idée derrière l'utilisation des embeddings de graphes c'est que cet aspect continu devrait nous permettre d'avoir la flexibilité dont on aurait besoin en capturant des similarités qui sont peut-être un peu plus floues en pouvant dépasser par exemple des mappings ou des alignements qui manqueraient dans les vocabulaires qui sont fournis qui sont utilisés dans nos représentations pharmacogénomiques donc je vous rappelle à nouveau que ce qu'on cherche à faire c'est aligner des nœuds avec une approche basée sur la structure on peut voir ça d'un point de vue machine learning comme trois tâches possibles une tâche de prédiction de liens donc prédire des liens say mass des liens broad match des liens related entre nos nœuds une tâche de classification de nœuds si on connaît le nombre de classes ou une tâche de clustering donc nous on a décidé de voir ça comme une tâche de clustering avec l'idée d'apprendre des embeddings de graph de telle sorte que les nœuds similaires ont une distance faible entre leurs embeddings dans l'espace d'embedding et de manière similaire au travail précédent ce qu'on a voulu voir c'est quelles seraient les interactions entre les connaissances du domaine représentées dans le graphe et cette approche d'apprentissage de graph embedding pour du clustering et donc pour faire ça on part du graphe qui a été précédemment présenté avec le résultat des règles donc par exemple les broadmatch les related les saymas qui sont en fait l'encodage des résultats de nos règles donc des ensembles d'alignement des ensembles labellisés la première étape c'est de transformer ce graphe de un pour avoir des clusters labellisés puisque comme on veut faire du clustering on veut comparer le clustering qu'on aura avec le résultat qu'on aimerait avoir donc il nous faut des labels de clusters pour apprendre notre embedding et on modifie aussi le graphe en pré-processing en appliquant les règles d'inférence associées à certaines connaissances du domaine donc d'abord les goal clustering on en a fait plusieurs settings qui considèrent différemment nos résultats de nos règles donc par exemple dans ces zéros on va dire que des nœuds sont similaires s'ils sont liés quelle que soit la relation qui existe entre eux ce qui nous permet d'avoir donc ce gros cluster rouge et ce gros cluster bleu que vous voyez au milieu de l'écran on a d'autres settings où par contre on considère moins de relations par exemple dans C1 on ne considère plus les broadmatch donc des nœuds qui sont liés via broadmatch on ne dit plus qu'ils sont dans le même cluster ce qui veut dire que le cluster rouge va diminuer on aura le nœud du haut qui va former son propre cluster donc le cluster blanc et le cluster bleu va aussi diminuer il aura le nœud du haut qui va se transformer en cluster jaune parce qu'ils sont liés dans le graphe de gauche avec un broadmatch qui n'est plus considéré on a aussi d'autres settings où on considère chaque relation d'alignement séparément donc ça c'est pour les clusters les labellisés et on modifie aussi le graphe en prenant en compte des règles d'inférence donc je vous donne quelques exemples donc dans G0 on ne fait aucune modification dans G1 on merge les nœuds qui sont liés par un same as dans G2 on rajoute les inverses dans G3 on rajoute les super prédicats dans G4 on fait la fermeture transitive de la relation d'instantiation et dans G5 on applique toutes les transformations pour voir ce que ça donne quand on fait tout ensemble donc une fois qu'on a nos graphes transformés nos exemples labellisés on peut commencer à apprendre notre espace d'embedding pour ça on a utilisé les réseaux donc convolutionnels de graphes GCN parce que c'est un framework de passage de messages qui fait que l'embedding d'un nœud i est calculé par l'agrégation de l'embedding de ses voisins ce qui veut dire que deux nœuds qui ont des voisinages identiques auront le même embedding et donc effectivement pour une approche de matching basée sur la structure c'est exactement ce qu'il nous fallait ça a été déjà utilisé par d'autres auteurs dans la littérature pas sur une approche de cluster pour la loss function on a utilisé la soft nearest neighbor loss qui minimise la distance intracluster et maximise la distance intercluster donc c'est exactement ce qu'on voulait aussi à notre connaissance ça n'avait pas encore été utilisé sur les graphes mais plutôt sur des approches d'image et donc ça nous permet d'apprendre notre espace d'embedding sur lequel on va ensuite appliquer des algorithmes de clustering et comparer les clusters qu'on obtiendra avec nos goals de clusters calculés précédemment et là on se rend compte de résultats qui sont déjà intéressants donc si on teste tous nos différents settings de clusters sur le graph G0 sans aucune inférence et le graph G5 avec toutes les règles d'inférence possibles et bien en fait le graph G5 améliore les résultats surtout sur C0 et C1 qui sont les goals clustering qui mixent différentes relations d'alignement donc les connaissances du domaine apporteraient une amélioration quand on est dans des settings complexes dans des settings simples donc les goals clustering C2 à C6 où on a une seule relation d'alignement qui est considérée à chaque fois on n'a pas cette amélioration de manière homogène et donc on a voulu tester sur C0 donc le setting le plus complexe les différents graphes pour voir est-ce qu'il y avait des règles d'inférence qui étaient les plus utiles pour améliorer les résultats et on se rend compte en fait que toutes les inférences améliorent plus ou moins le résultat sauf la fermeture transitive de la relation d'instantiation qui elle détériore de manière consistante la performance néanmoins quand on prend toutes les règles d'inférence ensemble dans G5 on a quand même une amélioration et on a surtout nos meilleurs résultats ce qui veut dire que la détérioration apportée par la transformation G4 qui est aussi dans G5 je le rappelle est compensée par les autres règles d'inférence et on a aussi voulu regarder une distribution de la distance dans cet espace d'embedding puisque ce qui est intéressant c'est que le modèle de GCN il n'a pas connaissance des différentes relations d'alignement qui existent au départ il a juste des labels de clusters mais il ne sait pas que dans ces clusters il y a des nœuds qui sont same-mases il y a des nœuds qui sont broadmatch donc il y a des nœuds qui ont différents niveaux de similarité et quand on regarde la distribution des distances on voit que même en étant agnostique à cette caractéristique les nœuds same-mases sont positionnés plus près dans l'espace d'embedding que les nœuds related qui ont une similarité plus faible et donc on pourrait voir via cette distance l'émergence d'une sémantique dans cet espace d'embedding mais je dis vraiment émergence puisque le modèle en est complètement agnostique au départ et il arrive quand même à mettre les nœuds related plus loin que les nœuds same-mases donc les conclusions de ce travail c'est surtout que les connaissances du domaine semblent améliorer les résultats dans des settings complexes et qu'on pourrait avoir l'émergence d'une sémantique dans l'espace d'embedding bien évidemment une perspective c'est de tester quel autre type de sémantique qu'une similarité pourrait spontanément émerger dans cet espace donc pour conclure sur mes travaux on a créé une ressource qui s'appelle PGXO d'un graphe de connaissances qui est une ressource potentiellement utile pour de la recherche en pharmacogénomique ou aussi en informatique et on a développé des méthodes d'alignement et de fouilles basées sur les connaissances du domaine pour affronter des problématiques d'hétérogénalité de scalabilité etc donc bien sûr il y a des perspectives déjà PGXLOD on pourrait le connecter avec des données patientes donc là il y a des questions évidemment de confidentialité donc peut-être de fédération de graph etc pour résoudre ce genre de problématiques et j'ai utilisé donc les résultats des règles pour entraîner les approches à base d'embedding mais on pourrait aussi voir comment remonter des embeddings vers les règles c'est à dire est-ce qu'on pourrait labelliser les clusters qu'on trouve pour les transformer en règles et enrichir cette approche de règles à partir des résultats d'embedding donc notamment pour découvrir des nouvelles règles peut-être avec une similarité plus fou qui viendrait se rajouter aux cinq règles qu'on a proposées précédemment et on a traité le problème d'alignement de connaissances donc on s'est identifié des relations pharmacogénomiques qui sont similaires de granularité différente identique mais on n'a pas traité le problème de validation des connaissances c'est à dire que les relations peuvent venir de sources différentes avec des métadonnées de qualité est-ce qu'elles ont une qualité de 1 de 0,9 de 0,8 ou dans certaines sources des métadonnées de qualité sur une échelle alphanumérique donc A1, A2, B1, B2, C et donc comment est-ce qu'une fois qu'on a identifié des relations qui sont par exemple identiques mais qui viennent de sources différentes avec des métadonnées de qualité différentes sur des échelles différentes on agrège tout ça pour pouvoir fournir à l'utilisateur potentiellement final donc par exemple un clinicien une relation pharmacogénomique et une valeur de qualité agrégée ça c'est des perspectives pour le travail donc j'en profite pour remercier évidemment l'ensemble des personnes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à ma thèse donc que ce soit mon jury de thèse mes encadrants mes nombreux co-auteurs ma famille et mes amis et avant de vous remercier également pour votre attention je redis que dans une approche de science ouverte tous nos travaux toutes nos données et tous nos codes sont publiés en ligne donc si ça vous intéresse si vous souhaitez les réutiliser pour vos propres applications je vous invite à aller les consulter voilà je vous remercie beaucoup merci beaucoup alors est-ce qu'il y a des questions ? il n'y a pas de questions vous dormez encore ? alors moi j'en ai une est-ce que vous avez abordé le problème des conflits potentiels lorsque vous faites le matching entre les différentes informations des graphes ? alors c'est une super question parce qu'en fait dans l'ontologie qu'on a créé il y a aussi la possibilité de nier des relations par exemple de dire que un ensemble de médicaments et un ensemble de facteurs génétiques ne causent pas un certain effet secondaire on a détecté ce genre de relations niées dans la littérature mais pour les moments on n'exploite pas c'est-à-dire qu'on n'a pas cette détection de conflits et donc leur gestion sous-jacente donc c'est aussi une perspective du travail en tant que tel de dire voilà si on a des relations qui sont une contradiction d'une de l'autre qu'est-ce qu'on en fait et est-ce qu'on les garde les deux dans le graphe en représentant cette contradiction et donc potentiellement ce clash logique alors pour moi c'est un petit peu différent de la relation niée mais il pourrait y avoir des conflits même entre deux relations sem-as qui viendraient se alors potentiellement donc pour le moment vu que les règles sont assez simples on estime que si on déduit un sem-as normalement ça devrait rester ça devrait rester logiquement et sans conflit mais effectivement le graphe n'est pas conçu pour pouvoir faire de l'inférence logique dessus dans le sens où on ne peut pas exécuter un raisonneur dessus puisque potentiellement on n'a pas vérifié que l'ensemble était cohérent d'un point de vue logique de description et c'est volontaire c'est-à-dire que l'idée c'était de pouvoir représenter aussi des choses qui forcément ne sont pas parfaites parce qu'on fait de l'extraction automatique de la littérature de bases de données qui elles-mêmes peut-être se contredisent à l'intérieur et donc l'idée c'est vraiment de pouvoir détecter ça pour ensuite proposer par exemple aux curators de FarmGKB de dire vous avez des relations qui sont plus spécifiques et vous pouvez peut-être garder juste la plus spécifique ou des relations identiques qui sont en doublon etc. D'accord, merci il y a une question en ligne qui peut me c'est écrit alors Agatha Savary qui souhaiterait savoir dans quelles conditions se passait l'utilisation des données patients sachant que ce sont des données confidentielles effectivement donc ça c'est un gros problème qu'on n'a pas traité puisque comme je le disais donc on a on a dix relations qui sont basées juste sur une étude manuelle des articles de la littérature je ne sais pas si ça va remonter jusque là voilà donc on a dix relations manuellement extraites d'études de la littérature donc en lisant des articles pour représenter ce qu'on aimerait retrouver des dossiers patients après pour connecter avec des dossiers patients il y a ce problème de confidentialité et donc une idée potentielle pour résoudre ce problème ce serait d'avoir un graphe de connaissance patient dans l'hôpital qui reste dans l'hôpital et qui fédère avec PGXLODE qui lui est public et avec des raisonnements qui restent dans l'hôpital pour justement garder toutes les données confidentielles effectivement confidentielles surtout pour la pharmacogénération on a potentiellement des données génétiques qui sont des données fortement identifiantes par exemple sous le régime de la RGPD il y avait une troisième contribution dans ta thèse tu avais fait de la fouille est-ce que tu peux commenter rapidement qu'est-ce que tu as trouvé ? oui tout à fait alors je dois avoir une slide supplémentaire sur le sujet donc ce qu'on a fait dans la fouille c'est qu'en fait on s'est intéressé à caractériser un ensemble de nœuds grains donc en violet et on les caractérise par l'extraction de leurs voisins des chemins dont ils sont racines mais on s'est rendu compte que les chemins dont ils sont racines ce n'est pas forcément les caractéristiques qui sont communes à plusieurs nœuds et l'intérêt d'un graphe de connaissance c'est qu'on a des classes d'ontologie qui peuvent généraliser les individus qui sont présents dans le chemin et donc on a extrait effectivement des motifs de chemin donc par exemple là on a deux chemins P1 V2 P2 V3 P3 V6 qui caractérisent n1 on a P1 V4 P2 V5 P3 V6 qui caractérisent n2 mais les deux chemins ne sont pas identiques donc en fait on n'a pas de caractéristiques communes entre n1 et n2 sauf si on regarde les classes d'ontologie qui sont instanciées par les individus intermédiaires et donc on voit bien qu'on a un pattern de chemin qui est P1 T1 P2 T3 P3 V6 où on alterne finalement les individus et les classes d'ontologie qui lui caractérisent les deux neugrins et donc cette caractérisation en fait ces connaissances on les a utilisées dans une approche d'IA explicable parce que ce qu'on a cherché à caractériser c'est à la place de neugrins on a mis des médicaments qui causent ou non des effets secondaires et on a cherché à regarder si les caractéristiques qu'on en extrait des graphes de connaissances d'un point de vue des experts biomédicaux justifiaient l'existence de ces effets secondaires ou pas et effectivement on a eu des résultats assez intéressants où les caractéristiques extraites donc ces caractéristiques extraites de graphes de connaissances médicaux pour les experts une certaine partie non négligeable des caractéristiques qu'on extraillait qui permettait de différencier les médicaments causant ou non les effets secondaires pour eux pouvaient aussi potentiellement être des explications des mécanismes moléculaires derrière les effets secondaires Merci Pierre pour ta présentation moi j'ai une petite question qui est sur la manière dont tu construis ton graphe avec G1, G2, G3, G4 où il y avait G4 qui amène beaucoup de bruit finalement et ensuite G5 qui prend la somme de l'ensemble des liens et ma question c'est est-ce que tu as testé en excluant G4 c'est-à-dire avoir un G6 qui soit G0, G1, G2, G3 privé de G4 mais pas G4 puisque G4 amène apparemment plein de bruit ce que je pourrais comprendre en fait parce que vu l'hétérogénéité des données c'est une bonne question effectivement on ne l'a pas fait parce que ça prend énormément de temps d'entraîner donc là si vous regardez bien on a 7 gold clustering et 6 graph donc si on fait toutes les paires possibles ça prend énormément de temps en termes d'expérience donc déjà on s'est limité sur les settings mais effectivement privé de G4 pour voir si on avait encore des meilleurs résultats c'est un bon setting qu'on n'a pas fait et qui mériterait effectivement d'être exploré et comme tu le dis la logique derrière cette détérioration de la hiérarchie des classes elle a été repérée aussi avec d'autres modèles puisque ça rajoute en fait beaucoup de liens et notamment sur le GCN ce qui fait c'est que ça met des classes génériques donc normalement très loin dans la hiérarchie directement dans le voisinage comme on rajoute une fermeture transitive et donc forcément les classes génériques ont une influence directe alors qu'avec la distance hiérarchique elles ont une influence plus lointaine Merci est-ce qu'il y a une autre question ? Pas d'autres questions alors moi j'avais peut-être encore une petite dans tout ça il y a souvent beaucoup d'imprécisions par rapport aux données initiales est-ce qu'il y a déjà des travaux qui ont cherché à modéliser ça et à l'intégrer ? Alors effectivement je ne l'ai pas présenté donc quand on a quand on a conscrit PGX-LOD en fait on s'est basé sur des travaux existants parce qu'il y a il y a déjà différentes ontologies qui travaillaient sur la pharmacogénomique et différentes différentes différents graphes de connaissances donc là en rouge sur cette figure qui sont tous des graphes de connaissances du domaine médical mais en fait il n'y en avait aucun qui était vraiment destiné à l'intégration et à la représentation des unités de connaissances pharmacogénomiques qui ont une nature assez particulière les travaux les plus proches étaient des travaux qui faisaient de la conclusion donc qui servaient des logiques de description pour conclure sur des approches de testing à fournir aux praticiens par exemple de dire tel patient a potentiellement tel variant du coup il faut tester avant de prescrire tel médicament et on avait des approches d'ontologie qui étaient aussi là pour favoriser l'extraction de relations pharmacogénomiques à partir du texte donc de normaliser les relations qu'on pouvait trouver dans du texte mais on n'avait pas cet aspect intégration et nous on a choisi vraiment de l'aborder mais en réduisant le scope c'est à dire que l'ontologie est vraiment réduite avec l'idée juste de reproduire l'essentiel pour de l'intégration donc on a très peu de classes on a très peu de prédicats parce que l'idée c'est de rester sur une représentation très simple destinée à l'intégration très bien merci encore merci applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501